Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Exquises d'Esquises, et oui, le premier enregistrement était il y a deux ans exactement. Et franchement, ce fut le plus beau projet que je n'ai jamais monté, fait de rencontres profondes et passionnantes avec des artistes qui, moi, m'inspire énormément. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, et peut-être même d'en faire un épisode bonus si j'ai suffisamment de retours. Aujourd'hui, c'est autour du projet Duo que je fais cet épisode, Duo qui invite des duos d'illustrateurs à remplir des pages d'un sketchbook, mais cette fois-ci, je le fais avec ses fondateurs, Gérald Garlet et Sébastien Ménard. En route pour l'entretien que nous avions fait encore au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, nous avons croisé Clément Lefebvre, qui a justement fait un duo avec Lionel Richerand, deux invités de ce podcast. C'est donc un entretien à trois voix, passionnant et passionné, comme vous pourrez l'écouter, qui nous emmène dans les coulisses de la confection d'un tel livre. Et je peux vous dire, c'est pas du gâteau. Bonne écoute et à plus dans le bus, ou à tantôt dans le métro. Ciao ! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Gérald Garlet et Sébastien Ménard, et aussi Clément Lefebvre, pour un épisode un peu particulier, puisqu'il va s'articuler autour du livre duo, qui va bientôt sortir, je pense, c'est ça ? Sortir, non, terminer son voyage déjà, oui. La date de sortie n'est pas prévue encore, mais bon, on approche de la fin, on va dire. Oui, ça c'était Séb Ménard, justement. Oui, Séb Ménard. Et alors en fait, duo, il faut dire que c'est la suite d'un livre assez célèbre. C'est vrai qu'il n'y a pas duo s'il n'y a pas sketch travel, mais en même temps, les gens me demandent pourquoi ce n'est pas sketch travel 2. Deux, c'est parce que ce n'est pas pareil du tout, en fait, c'est le seul point commun qu'il y ait, c'est moi parce que j'étais au début forcément sur sketch travel, mais c'est aussi le format du livre et la marque initiale du livre sur le plan technique, mais sinon le concept est différent parce que c'est duo. Dans sketch travel, c'était des contributions comme ça en solo, uniques. Il y a peut-être une ou deux personnes comme ça qui vraiment dialoguent dedans, mais comme ça par expérimentation. Mais en revanche, dans duo, comme son nom l'indique, en effet, ce sont des collaborations en duo et c'est ce en quoi c'est différent parce que ça permet à des illustrateurs connus ou moins connus de mélanger leur style ou pas, de faire des collisions avec d'autres écritures graphiques, de présenter leur mentor, de créer des dialogues artistiques qui parfois font émerger même un nouveau style. Ouais, de s'amuser surtout parce qu'on sent que... Et la singularité, c'est pour ça que ce n'est pas évident aussi et c'est pour ça que c'est intéressant que Sébastien nous fasse son retour d'expérience, c'est que forcément, il y a toujours la comparaison avec sketch travel et que ce n'est pas évident. Et pour ça, je suis très reconnaissant à Sébastien d'avoir mouillé la chemise comme ça et d'être venu avec son influence. C'est parce que forcément, il a été surtout au début comparé un peu à Dice, mais tu n'es pas, Dei Souquet. Hélas, non. Tu arrives avec d'autres qualités. C'est complètement différent et puis c'est formidable parce qu'on n'a pas du tout les... Enfin, on a des goûts en commun, mais nous n'avons pas du tout les mêmes goûts et c'est pour ça aussi que ce n'est pas du tout la même chose et on se fait confiance et on en est... Comme les vieux couples, tu ne me poses même plus la question de savoir qui tu vas inviter ou pas, c'est que tu me dis, ah bah tiens, j'ai invité un tel et puis moi je regarde mais après quand je ne connais pas, je me dis, ah bah oui, très bonne idée. Et donc, je suis ravi de faire aussi un rendre hommage à notre cher Clément Lefèvre qui est à côté de moi. Oui. Parce que c'est... Monsieur, roue de secours. Mais non, mais parce que c'est grâce à toi aussi, on l'évoquait avant de commencer, c'est aussi... tu es une des personnes qui ont permis de nous rassembler, en tout cas de réanimer le contact avec Sébastien. Alors justement, tu veux dire un petit mot ? Moi, je veux bien dire un petit... Ouais. Enfin moi, c'était surtout une opportunité incroyable, ce projet, parce que c'était... Moi, je me souviens quand vous nous avez proposé de travailler là-dessus avec Lionel. Lionel, je le connaissais bien, mais ce n'était pas encore l'ami que c'est devenu, en fait. Ah bon ? Oh si, on se connaissait un peu, mais pas tant que ça. En fait, ça fait combien de temps ? Ça fait cinq ans ? Cinq ou six ans ? Ça va faire cinq ans, ouais. Tout aussi, Lionel Richerand ? Oui. Lionel Richerand, oui, pardon. Il n'y a pas qu'un Lionel ? Oui, c'est vrai, il n'y a pas qu'un Lionel sur Terre. Pourtant, il n'y a qu'un Lionel Richerand. Ah, il n'y en a qu'un par contre, c'est sûr qu'il n'y en a pas deux, heureusement. Ouais, moi, je trouvais le... Enfin, il y avait le passif. Alors, je vais sauter du coq à l'âne, parce que vous avez fait un peu les présentations sur... Mais plutôt là, sur vraiment le principe du projet qui change du tout au tout par rapport au Sketch Travel, mais qui était aussi habité du Sketch Travel, qui avait déjà eu une réputation incroyable, en fait, chez les dessinateurs. C'était un truc fou, quoi. On était tous complètement dingues de suivre le blog à l'époque, de voir tout ce qui se construisait autour de ce carnet, de voir les passages de main en main. Enfin, moi, je trouvais ça fascinant. En plus, j'avais une culture assez réduite chez les animateurs et tout ça. Ça m'a permis de découvrir un paquet de monde ultra talentueux. C'était un truc fou. Donc, il y avait une pression déjà importante de devoir participer. Et puis, en plus, Gérald nous a fait l'immense honneur et en même temps, le cadeau le plus empoisonné du monde de nous dire, vous allez faire l'ouverture. Donc, quand un carnet est déjà rempli des dessins d'autres dessinateurs, déjà, ça fout la pression. Et on a déjà les mains moites rien que d'y repenser. Ça fout la trouille. Mais quand, en plus, on sait que derrière nous va passer du très beau linge, quoi, ça fout les boules. Et là, il n'y avait vraiment rien de fait. Donc, vraiment. Tu pouvais te rater et racheter un carnet. C'est un grand avantage quand même. Moi, je ne suis passé pas très longtemps après vous, avec Céline Gobinet d'ailleurs. Et il ne faut pas se louper. Moi, j'avais un petit peu peur. Je planquais le carnet à des endroits où les enfants ne pouvaient pas l'atteindre. J'avais pris une assurance dessus. Enfin, c'était n'importe quoi. Et de savoir s'arrêter à temps, quoi. Parce que je ne sais pas comment vous, vous avez participé au carnet. Mais avec Lionel, on l'a fait vraiment côte à côte. Ben non, on l'a fait côte à côte. En fait, c'était les pauses déjeuners. À l'époque, on travaillait à Mondo TV. Céline était chef bordeuse et moi, j'étais chef d'écho sur Marcus Level. Et pendant nos pauses déjeuners, on a été chacun d'un côté, comme ça, complétés. On retouchait un petit peu. Et ça se fait assez rapidement. On l'a fait, je crois, en une bonne semaine. Même pas, oui. Donc, c'était super. Justement, peut-être que tu peux rappeler un peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment. Oui. Alors, moi, je travaille beaucoup, beaucoup pour l'animation, dans le dessin animé. Donc, je suis designer. Maintenant, je suis aussi auteur. Donc, j'ai des projets de série en cours. Après, j'ai toujours fait pas mal d'illustrations. Alors, je le faisais au début un petit peu de mon côté. J'avais un blog que j'avais lancé qui s'appelle Little White Bat, qui est maintenant un peu endormi. Et j'ai un ami, un très bon ami maintenant qui s'appelle Corey Godbeck, qui, à l'époque, m'avait contacté. On ne se connaissait pas du tout et qui avait créé ce blog extraordinaire qui s'appelle Terrible Yellow Eyes, en hommage à Max et les Maximums de Maurice Endac, et qui m'a dit « J'adore ton style, ton ancrage, c'est super. Je ne te connais pas, mais j'ai cette expo qui se fait à Nucleus, en hommage au film, donc avec l'apport de Spike Jonze qui chapotait un peu l'expo aussi. » Alors, moi, j'étais déjà « Waouh, mais pourquoi moi ? » Et en même temps, j'avais très envie de me remettre vraiment à faire beaucoup d'illustrations. Donc, je me suis dit « C'est une bonne occasion. » Moi, j'ai commencé à faire du dessin. Enfin, Max et les Maximums, c'était vraiment tout petit. Le livre pour enfants, je me battais pour la voir tout le temps à la maternelle. Je prenais tout le temps de mes bouquins avec ça et les trois brigands. Et du coup, c'était vraiment pour moi parfait. Maurice Endac, expo, et j'ai pu faire cette première expo, côtoyer des illustrateurs que j'adorais. Toi, t'es passé dedans, d'ailleurs, je crois, dans le blog, d'ailleurs. Et il y a eu l'expo après. Bah ouais, il y avait toi, Nicolas Dufault, enfin plein. Gérald est passé dedans aussi, d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que l'expo a été un déclencheur à me dire « Déjà, on m'achète mes tableaux, c'est pas mal, c'est que je fais pas de la merde. » Et à me dire « J'aime vraiment illustrer. » Et du coup, l'animation, c'est génial. Est-ce que tu animes essentiellement quand tu fais de l'animation ? Tu fais pas de décors ? Non, je fais des décors, je fais des persos. Je suis pas du tout animateur. Vraiment, je fais pas le talent, hélas. Mais je fais vraiment du design. Donc vraiment design, décor. Donc déjà un peu d'illustration ? Oui, d'illustration, mais on s'adapte au style d'un autre. Maintenant, heureusement, je fais du design pour mes séries, mes projets, donc avec mon style. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, je faisais beaucoup de couleurs. Donc du coup, automatiquement, quand je faisais l'illustration, c'était noir et blanc, un peu dark. Voilà, j'avais des influences un peu, Maurice Sendak, Édouard Goré, tout ça. Et du coup, je mets Clates, c'était mon petit monde à moi. Je pouvais faire mes illustrations et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expo. J'ai monté du coup des expos parce que j'ai eu un grand plaisir à rencontrer d'autres auteurs et avoir envie de monter. J'aimais beaucoup la dynamique d'exposition et justement l'émulation qu'il y avait avec. Parce qu'en gros, quand on fait une expo, toi, tu peux en parler, Clément ou même Gérald. C'est vrai qu'on le fait pour le plaisir. Au final, on passe du temps, l'envoi, l'encadrement, ce que prend la commission. Voilà, donc on fait vraiment cette challenge, c'est de faire la fête avec les copains et de mettre nos tableaux à côté des... Moi, j'étais hyper content quand j'avais mes dessins à côté des tiens à Nucléus. D'ailleurs, j'étais là, genre, oh, trop bien, je suis à côté de Clément. Sébastien, c'est un grand... Enfin, Gérald, c'est pareil, mais c'est des grands fédérateurs, ces de loupiots-là. Ils ont une espèce d'énergie et d'amour des images et de culots que moi, j'ai pas, mais qui est génial parce qu'ils hésitent absolument pas à te rentrer dans l'art en te disant, j'aimerais bien que tu fasses ça pour... Et moi, je débutais au moment où j'ai croisé Sébastien au tout démarrage. Je sais plus sur quelle expo on avait travaillé au tout démarrage, mais c'était... J'avais l'impression que c'était Noël avant l'heure, quoi. On m'invite à participer à une exposition dans une galerie parisienne avec des gens formidables et puis un mec sympa, quoi. Merci. Justement, comment vous vous êtes rencontrés, Gérald et Séb ? Alors, Gérald, je pense qu'on s'est rencontrés à la galerie art ludique. Je crois que c'est Diane Launier qui nous avait introduit. C'est une grande fédératrice aussi, il faudra absolument que t'invites. C'est 4, c'est la galerie à la fois de la galerie art ludique et puis du musée art ludique qui va renaître à Saint-Lazare, un espace extraordinaire. Pas des cendres, mais de délocalisation et qui va ouvrir au-dessus de la gare Saint-Lazare en 2021. Ils avaient deux lieux. Ils avaient la galerie art ludique qui était sur l'île Saint-Louis et ils avaient après ouvert le musée art ludique au-dessus du musée de la mode, en tout cas autour de ces lieux-là. Et puis du coup, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. On a le sentiment que ça s'arrête, je parle un peu en leur nom, mais ils me rectifieront si j'ai des bêtises. Mais en fait, ils ont toujours eu continuer de tourner aussi sur d'autres pays, notamment à Londres ou même... Ils sont toujours en réseau. Là, on parle de nous, mais le réseau de art ludique, c'est Puissance 20. Et c'est vrai que n'importe qui qui ferait un peu dans l'animation et un peu l'illustration sur Paris, il passe par l'audique à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, j'espère, je m'avance un peu, mais pour ce qui est de duo, c'est Sébastien qui sera en charge, parce qu'on se répartit aussi les rôles pour être assez efficace. Sébastien sera en charge du montage d'une expo, des contributions de duo sur Paris avec... Rappelle-moi le nom de la galerie, ce que je vais mal la prononcer. Alors, la GCA Galerie, qui est une galerie d'art contemporain, street art, assez jeune, mais j'aime beaucoup la dynamique. C'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années et je trouvais que c'était sympa d'avoir justement de sortir un peu des sentiers battus. On peut avoir bien sûr art ludique, il y a plein de lieux où on connaît les gens, mais moi j'aime bien avoir des... J'adore rencontrer de nouvelles personnes, travailler avec d'autres gens aussi. Bien sûr. Ça amène l'illustration dans d'autres lieux. Oui, ça peut être éliminé par des gens qui... Tu vois, là, on fait l'interview aujourd'hui au salon de Montreuil, au salon de jeunesse de Montreuil, mais pour le coup, ça pourrait très bien avoir lieu ici aussi si on se rapprochait des organisateurs, parce que ça... En fait, le concept de duo, c'est organiser des collaborations entre des illustrateurs, des illustratrices qui comptent dans le paysage, on va dire, presque international, même si c'est vrai qu'il y a pour celui-ci un volet beaucoup plus franco-français, on a la France, on a Belgique, on a un peu d'anglais, on a beaucoup de francophones que sur Sketch Travel, c'est sûr. C'est vrai que Sketch Travel était quand même relativement international, mais probablement aussi parce qu'il y avait DICE qui ouvrait sur le volet japonais, et puis que là, on a recentré aussi pour des questions de logistique. De logistique, je pense qu'il y avait aussi un intérêt commun, je pense aussi de... À travers duo aussi, de parler des auteurs français, des conditions des auteurs, c'est aussi un... une chose importante dans duo, c'est aussi de... c'est pas complètement politique, mais c'est juste de parler un petit peu... c'est un peu ce que tu fais d'ailleurs, que je trouve que c'est admirable, donc je pense qu'il y a un vrai lien d'ailleurs entre ce que tu... ton programme et un peu ce qu'on veut mettre dans duo, d'à la fois parler des gens, montrer les gens, il y a un partage, ce qui est très important, mais le partage, c'est aussi de communiquer là-dessus et d'expliquer aussi que pour les auteurs, c'est pas simple, et que les parcours sont semés dans le bûche, et même si on sort pas mal d'albums, c'est pas pour ça qu'on vit bien, il y a le stress de la dévente des albums, d'arriver dans les temps, et les droits reversés sont pas toujours... sont très différents selon les auteurs aussi, donc je pense que Clément en parlera mieux, et Gérald, parce qu'ils ont sorti des albums, moi j'ai... moi j'ai fait des... ce que j'ai des forfaits, donc on est très bien payé, mais après voilà, on touche rien du tout dessus, et c'était sur des couvertures, là je vais avoir un album jeunesse avec eux, mais on n'a pas encore parlé de chiffres, mais voilà, mais je... c'est pas la même économie pour le marché américain. C'est pas du tout la même économie, et c'est vrai que moi, on m'a proposé de faire des livres en France, et c'est vrai que je travaillais déjà dans le dessin animé, donc j'avais ce confort, enfin pseudo-confort de... voilà, de déjà travailler beaucoup, d'avoir un salaire correct, régulier, et c'est sûr que quand on m'a proposé de faire certains albums, je vais pas parler d'éditeurs spécifiquement, ou de... mais c'est sûr que j'étais surpris des tarifs, très surpris même. C'est l'économie pas la même, alors c'est vrai qu'on n'en fait pas le procès, c'est pas le propos, mais c'est vrai que pour le coup, comme c'est un... c'est un... c'est plutôt que c'est un... il y a la thématique du partage qu'on a imposé dès le début, et qui est primordiale, parce qu'il faut se rappeler que l'ensemble des contributeurs de Duo le font bénévolement, ils le font au profit de la fondation EPIC, toutes les informations sont sur duobooks.com, B-O-U-S-B-O-O-O-K-S.com, je pense que tu mettrais tout ça dans la description, et en fait, on a choisi EPIC Fondation, parce que c'est le philanthrope et milliardaire français Alexandre Mars, qui a monté EPIC, dont le siège social est aux Etats-Unis, et qui... parce que c'est presque ce qui nous a pris le plus de temps, en fait, c'était de trouver le bon partenaire, parce que frayer avec les... justement les bonnes associations qui vont pas mettre tout leur donner dans la com, ou en tout cas où on n'est pas certain que l'argent est au bon endroit, au moins avec EPIC Fondation, les gens peuvent même déjà vérifier par eux-mêmes l'intégrité et la probité de cette... C'est ce qui est très intéressant, moi je connaissais pas EPIC à la base, tu m'as fait découvrir EPIC, et c'est vrai que tout de suite, quand on dit ah, un milliardaire qui... bon, voilà, le siège est aux Etats-Unis, on peut être un peu... bon... Un peu crispé, ouais. Un peu crispé, et j'étais... voilà, du coup j'ai regardé de près, j'ai vraiment pu regarder des vidéos, vraiment m'informer, vraiment sur EPIC. Il y a beaucoup d'éliminences grises, de toute façon, qui gravitent aussi autour de du haut, qu'on mettra dans les remerciements, mais moi qui m'aide, moi je suis pas spécialiste du tout de toutes ces choses-là, et il y a beaucoup de personnalités, en fait, qui m'avaient accompagnés dans Sketch Travel, notamment même sur le plan juridique, qui viennent, qui font partie d'éminents cabinets d'avocats sur Paris, et qui viennent un petit peu comme ça, en coulisses, et qui disent, attention, là on vous préconise ça, machin, enfin c'est pas... c'est pas un réseau d'agent secret, mais en tout cas j'ai eu la chance d'éveiller la curiosité de gens bienveillants, et qui m'ont accompagné comme ça, qui veulent pas rentrer dans la lumière, mais qui me permettent de voir quels sont les bons partenaires, parce que c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de signatures de gens connus qui nous accompagnent, qui voudraient pas que ça soit... leur talent serve une cause qui soit pas louable, ou qui soit moralement discutable, et ça c'est... moi pour le coup c'est ce qui me stresse le plus, il y a plein de sites de gens qui me posent la question et pourquoi du haut après Sketch Travel, ça t'a pas repu, t'en avais pas assez, et en fait c'est presque, les motivations sont différentes, alors peut-être pas pour toi Sam, tu pourras l'expliquer, mais moi c'est le... autant moi j'étais un peu le fanboy quand je faisais Sketch Travel, j'étais vraiment grisé par toutes ces rencontres qui galvanisent, tu vois tes héros, tu vois ton panthéon vivant, et après quand tu retournes à ta table à dessin, t'as un peu les miquettes, parce que tu te sens pas digne d'eux, mais en même temps ils te portent, et c'est vrai que ça peut être écrasant parfois de frayer avec des géants qu'on admire, et là en fait c'est quand au sortir de Sketch Travel, il y a une vidéo d'ailleurs qu'une interview qu'a fait Dice, qui est disponible toujours sur internet, où il rencontre Frédéric Barre, qui est décédé depuis, qui est un illustrateur français, qui était expatrié au Québec depuis des années, que tout le monde connaît parce qu'il avait eu l'Oscar avec l'homme qui plantait des arbres, et qui était une figure imminente dans l'animation, et c'est grâce à lui en fait finalement qu'on a eu Miyazaki, parce que Miyazaki était un grand fan de Frédéric Barre, qu'il admirait énormément, et dans l'interview, il y a Frédéric Barre, Dice en fait lui demande, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes générations, on a des gens comme nous qui suivons un peu vos pas, et on voit ce vieux monsieur qui avait 90 ans passé, tout voûté, qui fait, mais posez-vous la question de ce que vous faites avec votre art, enfin qu'est-ce que ça sert comme cause louable, lui était végétarien avant l'heure, enfin vraiment un écolo de la première heure, et qui avait vraiment une conscience politique assez aiguë, et tu as ce regard prégnant, tu vois, de ce vieux monsieur qui regarde fixement Dice et qui dit mais t'as un talent, qu'est-ce que tu vas en faire, si c'est que pour distraire, juste pour faire de l'entertainment et de faire du pognon, enfin mec t'as raté ta vie quoi. Donc en gros il y a cette dimension, alors ça paraît un peu mièvre et un peu démago de dire ça, mais moi ça me portait vers la fin avec Dice, quand on voyait l'argent qu'on pouvait récolter avec la vente des carnets originaux, c'était le PDG de Mike qui avait monté l'enchère pour pouvoir obtenir le carnet, et puis quand on recevait nous les feuilles de compte en fait de l'éditeur, on voyait que voilà, c'était en troisième réédition en Japon, deuxième réédition à Chronicle Books aux Etats-Unis, enfin ça marchait presque mieux qu'en France en fait, et pour le coup on se disait bon ben voilà, après on recevait des photos de l'association à l'époque, c'était Room to Read, qui nous envoyait des photos de, ben voilà, ces petites filles que vous, a priori, vous rencontrerez jamais, ben grâce à vous, grâce aux auteurs, elle va avoir accès à l'éducation, là on a monté telle bibliothèque en Birmanie, là au Népal, il y a un tremblement de terre, mais on va refaire la bibliothèque, puis on nous envoie des photos comme ça, des gens dans les milieux de nulle part qui accèdent à, bon ben ça, ça te te dis, bon ben ok, on a, c'est vrai, on passe énormément de temps, enfin c'est, on calcule pas le temps qu'on passe à aller voir les gens, essayer de les convaincre, de monter ces projets-là, mais ça, alors ça paraît, j'imagine, pour des personnes qui seraient amenées à nous écouter, ils disent bon ben, qu'est-ce que c'est, ça peut sembler un peu, un peu cul cul à praloche, mais mine de rien ça porte, et c'est vrai que sur Duo, moi c'est ce qui me, je sais qu'il y aura cette finalité-là, parce que je suis l'actualité de Epic Fondation, et je sais qu'au final, il est question de ça, donc après, ben, le temps qu'on peut passer des fois, on attend, on est là avec nos petites tergiversations, comme ça, nos petits égos, ici, Montreuil, voilà, c'est un peu le bûcher des vanités, tout le monde est là, derrière son pupitre à faire ses dédicaces et tout, mais somme toute, quand tu, quand tu, ton, voilà, ton pseudo, enfin, ce qui me concerne, pseudo-talent, enfin, tout ton imaginaire, si ça peut porter une cause qui te transcende, qui te dépasse, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux. De toute façon, s'il n'y avait pas une vraie cause, enfin, en tout cas une finalité, telle que d'aider des gens, ou en tout cas, ou de parler des auteurs, enfin, voilà, tout ça, tout ce qui peut être, à un moment donné, quelle serait la raison de le faire, finalement, parce qu'on se dirait, bon, on le fait comme ça. Oh, ben, ça peut être un truc de passionné, de niche, tu sais. Oui, de passionné, un truc d'illustrateur, mais ça n'a aucun intérêt plus que ça. Par exemple, moi, je te dirais, j'aurais dit à Clément, ben, viens, fais un dessin dedans, on te le paye, voilà. Il y a une fraîcheur, enfin, on se dit, voilà, il n'y a pas d'enjeu, à part ce bel enjeu, ce but extraordinaire et ce partage. Et voilà, donc, nous, par exemple, on est depuis plusieurs années maintenant sur le projet et on met de l'argent même. Oui, c'est vrai, pour l'instant, oui, on ne sait pas qu'on perd de l'argent parce que c'est un investissement, mais c'est vrai qu'on met nos deux dits. Il y a plein de gens qui nous disent pourquoi vous n'allez pas avoir le CNL, pourquoi vous n'allez pas avoir tel ou tel sponsor. Je dois dire que c'est un peu, je ne sais pas, tu te sens en l'air, toi, t'allais taper des... Mais moi, moi, j'ai toujours un problème avec l'argent, mais moi, quand je... Non, je ne le dis jamais, tu travailles dans l'animation, malheureux. Non, en fait, je n'ai pas de problème. Mais c'est vrai, quand je montais des expositions, tout le monde me disait, mais tu ne prends pas de commission, tu n'es pas commissionné pour monter les expos. Et je disais, non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux, par contre, avoir un peu plus de liberté, choisir les artistes que je veux. Moi, j'ai toujours voulu avoir un jeune débutant à côté d'un maître. Je trouvais que c'était bien, la concurrence. Et en même temps, je disais juste, je pouvais regarder un tableau à un moment donné de l'expo dans la fourchette de prix. Donc, j'ai déjà gardé un petit tableau, par exemple, Clément, ou voilà. C'est mon petit souvenir de l'expo. Mais encore une fois, moi, j'aime beaucoup ce côté... Voilà, c'est de l'enthousiasme. On ne pense pas à la finalité ou à l'argent. Tout ça, on le fait parce que c'est chouette. Oui, déjà, il faut que ce soit du plaisir. C'est ça. Là, je parlais du volet social parce que c'est de l'actualité. Mais d'ailleurs, on sent cette aventure. On la sentait déjà dans Sketch Travel avec la petite mallette en bois qui voyageait au travail. à travers le monde. Et on la sent aussi... Enfin, depuis que vous avez monté le blog, parce que le blog, vous l'avez monté assez récemment, je crois. En fait, c'est le site internet. On l'a fait il y a quoi ? Je l'ai fait, je crois aussi. Au mois de mars, donc mars 2019. C'est vrai qu'on est... Alors là, la communication est différente. Autant sur Sketch Travel, on avait d'emblée commencé avec... Donc, c'était en 2006. On avait commencé avec les blogs. Tu vois, on parle de l'ère préhistorique. Et après, il y a eu Facebook qui est arrivé en 2008. On est dans les balbutiements. Je pense qu'il y a encore quelques traces. Mais c'est vrai que maintenant, on est à l'ère Instagram. Alors, pourquoi on ne communique pas ? On n'a pas, par exemple... Les gens me disent, pourquoi il n'y a pas un duo Instagram ? Il n'y a pas encore, parce qu'on est à... Je ne sais pas si vous êtes les uns et les autres consommateurs, par exemple, de hardbook, comme ça, pour le dessin animé, etc. Ça s'est complètement effondré. Oui, Clément, je ne sais pas. C'est assez niche, quand même. Parce que ça intéresse surtout des illustrateurs qui travaillent un peu là-dedans. Non, non. Ça s'est effondré. Il y a des curieux, oui. Ça s'est effondré parce que les gens, en fait, ils découvrent les images aussi via les Instagram, des artistes divers et variés. Enfin, tout est disponible en ligne. Et c'est vrai que si on commence à... On a commencé parfois à montrer un petit peu des images de duo. Ça défraîchit, entre guillemets, le contenu. Et pour le coup, surtout, il y a aussi le côté immédiateté. C'est-à-dire que les gens se disent, tiens, c'est quel contenu ? Ça correspond à... Ils veulent le lien pour cliquer, pour acheter le truc quelque part. Et du coup, c'est antinomique avec le projet où nous, on fait du lien humain. C'est-à-dire que les gens... Tout le monde me pose la question, mais comment vous... Avec quel sponsor ? Pourquoi vous ne demandez pas à FedEx ou à Chronopost, machin, pour la... Non, le carnet se remet vraiment de la main à la main. Des fois, on peut attendre deux semaines pour que les gens puissent se voir. C'est hyper important dans un monde qui se dématérialise de plus en plus, où on est des rangés d'emails. Là, on est, encore une fois, dans un salon de Montreuil. Il y a plein de gens qui en profitent pour revoir les éditeurs qui ne voient pas tout le reste de l'année, même les parisiens, parce qu'on devient caché derrière un mail. Donc, il faut absolument réhumaniser. Et donc, du coup, il y a... En fait, ce projet du haut, un peu comme le faisait Sketch Travel, c'est aussi rajouter cette dimension humaine du contact où les gens se voient, ils savent à quoi ressemble tel ou tel illustrateur. Ils vont boire un coup, on va manger ensemble. Il y a des rencontres, il y a des vraies rencontres. C'est vrai qu'il y a des contributeurs qui ne se connaissaient pas. Et qui, bon, tiens, tu m'as amené les Sketch Travel, viens, on va se voir un verre, on va manger un morceau, je te présente ma famille. Il y a un truc très insuble. Il y a des passions, il y a des familles entières. Voilà. Et ça, c'est chouette aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on veut avoir dedans. Oui, la partie humaine, en fait. Voilà, le lien. Et puis, les loges de la lenteur. Tu vois, il y a une expo en ce moment-là. C'est le thème du salon. C'est le thème du salon et on pourrait le faire. Parce qu'en fait, nous, ça fait quoi ? Je me souviens, Clément, on t'avait remis le carnet vierge pendant la seule dédicace commune qu'il y avait de Sketch Travel, qui avait lieu rue du Commerce. Et donc, à la fin de la dédicace, j'avais remis à justement Clément le carnet vierge. Et j'imagine, enfin, je pense que ça va être un des points culminants. J'espère qu'on pourra l'organiser correctement avec le concours d'un librain ou plusieurs. C'est une espèce de tablée géante, un peu la banquette des Astérix et Obélix, où on est le maximum d'auteurs, l'illustratrice, rassemblés. La dream team. La dream team. Non, c'est trop long. Où on puisse comme ça partager notre expérience de ce grand partage. Parce que c'est ça le plus important, en fait, finalement. En tout cas, dans l'aventure. Et je vous mets à l'aise, parce que vous parliez justement du stress que vous aviez à réaliser vos contributions. Moi, je l'ai fait avec Eric Gosselin, qui était aussi dans Sketch Travel. Double stress, du coup. Double stress, parce qu'Eric, qui est aussi édité, il fait de l'illustration, mais il est surtout connu en France, en tout cas dans le milieu de l'animation, pour être un des réalisateurs les plus efficaces et les plus talentueux qui soient. Et moi, j'ai eu la chance de travailler sous son égide. Et pour le coup, moi, déjà, il est mi-quête de bosser avec lui, parce qu'il me connaît par cœur, donc il va flinguer mon dessin. Et moi, j'en suis à trois couches d'acrylique que j'ai rajoutées sur ma... J'étais totalement foiré. Tu es au courant, Gérald ? Ah oui, mais j'ai eu la balance. J'ai une... Oui, je... Bravo. Donc du coup, en fait, quand vous parlez de stress, le mec, détendez-vous. Moi, j'en suis à... Qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois, j'en suis à du collage ou à rajouter de la réalité augmentée ou je ne sais pas comment je vais faire. Mais oui, je suis en panique. Donc en fait, quand les autres me disent je ne sais pas comment je vais faire, je leur parle de mon cas. Il n'y a pas de problème. Après, l'avantage du duo, je trouve, il y a le stress, bien sûr, de passer après à des super artistes comme Clément, comme François Roca. Mais quand on est deux, on est en équipe, donc c'est plus sympa. C'est un petit peu un comédien qui fera un monologue. Tout de suite, on s'appuie sur l'autre aussi. C'est un peu le comédien, la réplique est là, donc ça aide. Et je trouve que dans du duo, c'est bien. C'est dialogue. Il y a le côté... Moi, je suis un peu stressé, mais il y a l'autre qui est là, on est bien. Enfin, c'est assez agréable, en fait. Un regard bienveillant. Et moi, je me souviens qu'avec Lionel, on disait, ah, peut-être que ça, tu devrais un petit peu le... Tu vois, il y a une espèce de truc. Oui, c'est génial, en fait, parce qu'au final, tu arrives à produire quelque chose qui t'échappe complètement. Oui. C'est parti en cacahuète, vraiment, sur une idée principale que tu arrives à faire émerger de deux cerveaux qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Et moi, je me souviendrai de cette nuit pour toujours, parce que nous, on a fait notre contribution de nuit avec de la musique. On est au salon jeunesse. Oh, ça va. Et ouais, ça a été une nuit hyper riche et intense, pour continuer dans les métaphores, qui a duré au moins jusqu'à 6 heures du matin. Ah ouais. Je ne sais pas, un petit 20 heures, 6 heures, tu vois, à échanger. Après, on s'est donné l'autorisation de retoucher quelques trucs en solitaire chacun de notre côté. voilà. Mais ce qui était génial, c'est que toutes tes pertes de confiance que tu peux vivre au quotidien quand tu... Enfin, chez les illustrateurs, c'est quand même un métier solitaire. Autant les animateurs, ils travaillent en équipe, il y a une énergie qui se crée en équipe. Ouais, bien sûr, mais ça reste quand même... Enfin, t'es quand même confronté une bonne partie de ton temps à toi et ta table, quoi, et ton bout de papier ou ta tablette si tu travailles numériquement ou quoi que ce soit. Là, t'es plus du tout dans le même cas de figure, en fait. T'es dans une espèce de jeu comme on pouvait le faire quand on était gamin, quoi. Moi, je... Enfin, je ne vais pas remettre ça parce que je suis déjà passé en plus dans Esquisse Esquisse, mais j'ai commencé au Café Salé. Moi, mes premières rencontres de dessinateurs, c'est des nuits sur une table à fumer des clopes, boire de l'alcool et à faire des dessins dans les carnets de chacun. Et moi, je ne venais pas du tout de ce milieu-là et j'avais l'impression de découvrir une famille, quoi. Et je suis ravi de ne pas l'avoir quitté, cette famille, en fait. Je vous adore les gens, en fait. C'est un truc vraiment important parce que je pense que, déjà, pour l'estime de soi, quand on a toujours été dans un doute permanent et tout ça, de travailler avec des gens pour qui on a un profond respect. Moi, Lionel, je l'ai découvert grâce à la collection Métamorphose à l'époque. Je ne connaissais pas son travail. C'est Barbara Canepa qui nous a... comment dire... mis l'un avec l'autre, mais elle ne sait pas faire les présentations, Barbara. Donc, elle a dit « Tiens, voilà, voilà, Lionel. Vous allez bien vous entendre. Au revoir. » Elle a bien fait son boulot. Et elle a bien fait son boulot, en fait, en fin de compte. Parce que, voilà, c'est... Et pour en revenir au duo, justement, de se retrouver... Alors, je ne sais plus, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui ait eu l'idée de... justement, qu'on travaille ensemble sur le... C'est probablement toi, ouais. Vous étiez connu pour avoir des écritures compatibles, on va dire. Tu sais, on raisonne comme ça avec Sébastien. C'est d'essayer de créer des mariages de... Pas d'intérêt, mais des... Il y a des familles graphiques. On avait commencé avec cette veine-là avec Dice. C'est qu'on essayait en tout cas de mettre en relation des gens qui s'entendaient bien, qui s'appréciaient suffisamment. C'est vous qui faites les duos en général ? En fait, il y a plusieurs. On évoquait ça avant de commencer l'interview avec Sébastien. On a... On fait... On demande aux gens. On dit, ben voilà. Ça démarre toujours avec un solo. C'est-à-dire qu'on va voir les gens individuellement. On leur dit, ben voilà. Voilà le concept. Et avec qui aimerais-tu être ? Alors, certains en profitent ou certaines en profitent pour dire, ben tiens, moi, je connais pas un tel, mais j'admire son travail. Donc, j'aimerais bien l'encontrer. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous le connaissez ou vous la connaissez ? Et après, on fait l'arrangement. On dit un tel aime bien un tel. Et puis, d'autres fois, des gens disent, ben comme c'était le cas, parce que tu as interviewé Eglantine Kellement avec Anne Montel. Et Eglantine, moi, je la connaissais par... J'avais entendu parler d'elle. Enfin, je connaissais son travail. J'avais suivi un petit peu en biais via deux canaux. Et en fait, elle était dans l'atelier d'une copine, qui est Caroline Charles, qui est dedans aussi, avec... Ça y est, je commence à... Il y a trop de gens, je sors de mon travail. Et avec Clémence Monet, voilà. Et du coup, ils ont créé des... Des fois, on est amené à stimuler des duos, en fait, encourager des collaborations. Et des fois, les gens me disent, ben moi, je veux bosser avec un tel. Et on fait, en fait, tout a lieu. Il y a même des gens qui ont refusé parce que... Les gens nous disent, mais est-ce qu'il y a au moins des gens qui refusent ? Il y a des gens qui refusent et qui sont... Ils s'estiment absolument incompatibles ou sinon, ils ont peur d'être comparés avec un tel ou un tel. Et je précise aussi, parce que je nous vois, là, on n'est que des mecs autour de la table. Oui, il y a une vraie parité dans le jeu. C'est très important. On veille vraiment à ça parce que moi, je mets à coup le pas. C'est vrai que c'est avec DICE sur Sketch Travel, on ne s'est pas franchement posé la question. On avançait comme ça billet en tête et on n'était pas dans un regard particulièrement paritaire. Ce n'était pas notre... Mais pour le coup, fruit de l'époque aussi, de la remise en question, on a écouté... Moi, j'ai vraiment veillé à écouter les retours des gens sur les blogs, sur Twitter, etc., qui disaient, tiens, on aurait bien aimé ceci, on aurait bien aimé cela. Et dès le début, avec Sébastien, on s'est dit, attention, il faut vraiment qu'on soit à l'équilibre là-dessus et qu'on mette en avant toutes les représentations, même graphiques. Quand les gens nous disent, voilà, c'est un peu votre club de sommeliers, vous invitez vos goûts, déjà, comme je le rappelais au début, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts avec Sébastien et qu'en plus, les gens, quand ils nous disent je viens avec tel ou un tel, des fois, on est un peu surpris, on se regarde, est-ce que tu crois que ça va marcher ? On n'est pas forcément client, mais il en résulte justement quelque chose qui parfois nous surprend, au même titre que des fois, on peut inviter des gens qu'on croit solides et qui arrivent et quelque chose qui est parfois un peu faible et qui remanie derrière. Enfin, on est surpris de voir que la peur, en tout cas de mal faire, elle n'est pas forcément dans le camp des, entre guillemets, des moins accomplis. Il y a beaucoup d'artistes qui font du numérique, moi j'en fais partie. Arriver sur le traditionnel, on perd tous les moyens parce qu'on ne pratique pas assez. Toi Clément, t'es très à l'aise, mais tout le monde ne pratique pas régulièrement. Non, non, il y a eu beaucoup d'honnêteté chez certains. Bien sûr, moi je sais que j'aime beaucoup le travail d'Aurore Daman qui est aussi une amie que j'estime beaucoup et qui est très honnêtement on m'a dit j'adorerais mais le passage au tradi, je ne sais plus, je n'y arrive plus, je suis tellement numérique et c'était compliqué. Julien Biza, c'était pareil. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est juste qu'ils se sont dit que ce n'était pas évident d'une part d'aller directement dans le carnet. Est-ce qu'on peut faire une illustration de son côté, se rater, tout ça ? C'est vrai que c'est un exercice quand même, ce n'est pas simple. Il n'y a pas de filet. Vous ne faites pas des tests avant comme ça, faire des crayonnés en amont et puis ensuite vous reproduisez ? Avec Lionel en tout cas, je ne sais pas comment vous avez travaillé sur vos contributions. Non, on a parlé de l'idée, on a fait un petit rough finalement qu'on n'a pas du tout suivi et en fait au fur et à mesure on a un peu improvisé, je crois que c'était un peu ça. C'était pareil. Une espèce de truc ouvert, tu sais où tu as une vague idée de composition puis après tu laisses aller. Mais pour en revenir à ce que disait Gérald, que tu viennes du numérique ou du traditionnel, ça reste tétanisant parce que tu sais que c'est un one-shot et que tu n'auras pas la possibilité d'y revenir et puis c'est un carnet qui circule quand même des années et des années et des années. Nous, notre contribution, elle a 5 ou 6 ans, même plus que ça, 7 ans. c'était 2012. 2012, donc 7 ans. Est-ce que vous assumez ? On a le temps d'évoluer. Donc c'est ça qui est génial en fait avec ça. C'est un instantané, c'est une sorte de photographie d'un moment, d'une époque, d'un état d'esprit et puis qui va laisser une trace comme ça que tu assumes ou que tu n'assumes plus, tu vois, parce que ça fait partie du jeu aussi, du duo de se dire est-ce que j'accepterais de la revoir maintenant ? J'en sais rien du tout. Parce que tu ne l'as pas revu depuis 5 ans là. Non, et en plus, on n'avait pas fait de photos, donc on n'a pas de traces. Nous, on a des photos, on a des traces. Vous avez des traces. Mais après, moi je trouve que c'est génial, moi je suis très nostalgique de revoir un peu le travail. Souvent, je ne sais pas comment toi tu vois ton travail, peut-être que tu revois un album et tu dis oh là là ! Moi je suis chiant, de toute façon, je passe mon temps à me dire que je préfère savoir ce que je ferai demain que ce que j'ai fait hier parce que j'ai toujours des tonnes de trucs à dire. Après, je sais que pour plus haut, le temps en soi, on n'était pas pressé. Enfin, je sais que Gérald, à un moment donné, il disait bon, ce serait bien de se mettre une deadline ou de réfléchir un peu à un temps et moi j'aime bien que les choses prennent le temps de se faire. Donc, c'est pour ça que ça a mis, d'ailleurs, tu parlais de 7 ans, enfin 6-7 ans. Oui, bien sûr. À un moment donné, il y a eu des pauses où aussi nous, on a eu beaucoup de travail, des choses de la vie de tous les jours, des choses à gérer, voilà, des enfants élevés et pareil, les auteurs, des fois, sont dispo et après, ils sont sur un projet. Il y a des gens qui sont sur un long métrage de Pixar, après, ils disent bon, j'ai deux mois pour le faire ou d'autres qui ont un bouquin, ils sont en retard, voilà. Et ça, on doit prendre ça aussi en compte. C'est un gros planning, pas simple. Voilà. Mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, moi, j'avais évoqué, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais dit, il y en a bon, il faudra s'arrêter. Et moi, j'avais eu l'idée, si tu t'es dit, ce serait complètement fou, c'était en fait de ne jamais l'arrêter. Alors ça, c'est l'idée qu'il ne sortira jamais. Si, il sortira, s'il sortira et qu'il soit disponible, qu'il sorte en niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais que ce soit un carnet qui voyage tout le temps et qu'on n'arrête jamais et qu'un jour, on voit l'historique. Il y a 20 ans, il a commencé et voilà. C'est ce qu'elle avait proposé déjà du temps de Sketch Travel. Rebecca d'Autremer avait proposé ça. Elle a dit, mais il faudrait qu'il ne s'arrête pas de tourner. Ce serait super. Après, tu vois, carrément, les gens interviennent sur les contributions des autres par-dessus, par multicouches et tout. Alors je lui dis, pour des raisons diplomatiques, ne serait-ce que pour gérer les égaux, parce que ce n'est pas simple, on n'en parle jamais de ça, mais ce n'est pas évident. Quand tu invites un tel, il y a quand même certaines personnalités qui disent, est-ce qu'un tel est dedans ? Et moi, je n'ai pas envie de me retrouver en dédicace à côté de Bidule. Il y a malheureusement aussi cet aspect-là à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'on veille aussi au grain, à ce qu'il y ait des affinités suffisantes pour que ça ne vienne pas parasiter le projet. Mais on n'est pas tout seul. C'est vrai que là, aujourd'hui, tu as la gentillesse de nous solliciter. Il n'y a pas que tous les deux. Il y a vraiment, dans les prescripteurs, tu évoquais Diane Launier aussi dans les mises en contact des fois d'illustrateurs qu'on ne connaît pas. Il y a la Galerie Magenne avec Olivier Souillet qui fait un travail qui est extraordinaire. Parce que toi comme moi, quand on est accaparé par des dossiers en cours assez chauds, des charrettes, etc., à n'en plus finir, des déménagements ou que sais-je, il faut pouvoir compter sur d'autres personnes qui sont dans l'ombre. Et Olivier Souillet en fait partie. Benjamin Lacombe aussi nous a permis d'avoir des accès à des... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Benjamin nous a beaucoup aidé. Avec sa casquette de prescripteur, mais parce qu'il est directeur de collection chez Alma Michel. Du coup, il y a un accélérateur comme ça relationnel. Il y a lui, mais en plus, c'est terrible, c'est l'exercice-là que je fais parce que du coup, on oublie des gens. Et c'est aussi un peu... Il y a Benzou, sur Nucleus, voilà. J'allais dire Nucleus. Mais c'est vrai qu'il y a... Seul, j'allais dire, mais non, mais à deux, on n'en aurait pas pu arriver. Il y a toujours des gens. Nos familles, déjà aussi, c'est très important si on parle des familles. Mais c'est sûr que des gens comme Benjamin... Après, c'est des gens ou Olivier, c'est vrai que c'est... Et Ben, c'est des gens aussi que j'estime beaucoup parce que c'est des gens qui ont... Malgré l'emploi du temps qu'ils ont... Benjamin Lacombe, par exemple, qui a tous ses bouquins qui n'arrêtent jamais, qui est Warcoleptique incroyable, qui passe... Il arrive de Madrid et il est sur le salon direct. sans Benjamin, on n'a pas ZEP. Mais c'est quelqu'un d'extra... Ouais, voilà. Vous n'avez plus d'autres, voilà, parce qu'il a un réseau incroyable aussi. Mais il a aussi un grand cœur. C'est quelqu'un, moi, c'est ce que j'ai... Voilà. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a acheté des illustrations, qui m'a poussé à me dire « Ah, mais c'est vachement bien ce que tu fais. » Qui a voulu abandonner me faire éditer. Mais après, bon, je dis « Je suis trop lent. » Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur et Olivier, pareil. Olivier, c'est formidable aussi sur cet aspect-là. C'est que, voilà, c'est quand même des milieux qui sont assez concurrentiels. La galerie Magenne et la galerie Ludic, ils sont sur des marchés compétiteurs, voilà, même s'ils se respectent. Ou Nucleus, par exemple. Et pour le coup, ou Nucleus. Et c'est pareil, Nucleus, nous, on l'a mis, voilà, depuis tel début, Benzou était notre partenaire. Et donc, il va, en effet, organiser une exposition de l'ensemble des contributions. Il nous a aussi aidé à scanner pour qu'on ait un, comme ça, un, comment dire, un backup, un petit peu, au cas où il arriverait quelque chose au carnet. Et sans, voilà, s'il ne met pas ses moyens techniques et logistiques, nous, on est marrons, quoi. Moi, je n'ai pas le matos pour faire ça. Et puis, pareil, Olivier Souillet, chez Magenne, il n'a pas négocié d'avoir l'exclu sur les... Il savait qu'on était avec Benzou, mais il l'a fait quand même. Ça, c'est des... Bien sûr. Il n'y a pas de grand milieu où, en fait, comme ça, les gens ne sont pas regardants. Et j'aime bien, quand on dit caritatif, comme ça, ça paraît un peu un truc de gauche et tout, mais il y a quand même ce bon esprit et même presque international parce que Benzou aussi, c'est jamais inquiété qu'on ait des partenaires qui sont ses concurrents, quand même. Et ce ne sont pas des gens qui partagent comme ça leur écurie d'illustrateurs si facilement. Et le fait que dans ce cadre-là, en fait, c'est un espèce de périmètre comme ça, qui est sanctuarisé, les gens se disent OK, on ne va pas... Là, on va... La pousse. On est d'une cause qui va nous dépasser et puis on pense tous à un bel objet. On est ravis de ces rencontres-là. Les gens, ils mettent un mouchoir sur leur égo et puis ils se disent je vais aider la cause. Ils aiment le projet, ça les amuse aussi, un peu comme nous. Donc, ils ont envie que ça se fasse. Ils ont envie que... Olivier, il a envie que les artistes qu'ils représentent à la galerie soient dedans parce qu'ils trouvent que c'est un super projet et en même temps, pour ces artistes, c'est très bien aussi. C'est un exercice et Ben, c'est la même chose. Donc, c'est un vrai soutien. Il y a un partage. On n'a pas l'occasion de parler du volet éditeur parce qu'il n'est pas enclenché. Forcément, l'éditeur qui va nous suivre derrière, il y a tout un travail aussi auprès des commerciaux, auprès des libraires, auprès de... Parce que c'est un ouvrage. Si on avait la même difficulté sur Sketch Travel, les gens ne savaient pas le vendre. Est-ce que c'est un bouquin de Beaux-Arts ? Est-ce que c'est un truc de niche ? Est-ce que c'est... Oui, mais l'animation, les gens sont connus dans le milieu, mais c'est pas... Voilà, ils ne sont pas connus comme individuellement peuvent l'être des Rebecca d'Autremer ou des Marc Boutavant ou autres. Voilà, ils ont besoin d'un nom derrière. Et ça, ça amène à vraiment repenser la façon dont on va accompagner le livre. Alors, il y a l'Internet aussi avec comment on communique sur Instagram, Facebook. Toute cette façon de communiquer autour va venir dans un second volet. On aura l'occasion probablement d'en parler à l'occasion de la sortie. Mais ça aussi, ça va être le volet RP, toute la représentation, l'accompagnement entre guillemets du produit, du livre qui va en découler. T'as déjà fait un peu un nettoyage avec Sketch Travel, j'imagine. Oui, mais... T'as vu acquis... Oui et non, parce qu'en fait, déjà, les illustrateurs, les uns et les autres sont associés vraiment parfois viscéralement à des maisons. Et donc, ils disent, moi, je veux bien participer, mais allez consulter Intel parce que... Et donc, du coup, on consulte un peu la grande majorité. C'est intéressant de voir l'approche aussi de certains éditeurs qui nous disent nous, on adore. Mais je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas les embarrasser. Ils disent, nous, on adore le truc, mais nos commerciaux ne vont pas suivre parce que votre bouquin, voilà, c'est un truc de niche. Mais moi, personnellement, ça me fait rire parce que si on n'arrive pas à vendre un projet, enfin à vendre, à proposer comme ça et qu'il y ait un public qui ne serait pas intéressé pour voir qu'est-ce que donne Pénélope Bagieux, là en l'occurrence avec Marion Billet, qu'est-ce que ça donne une rencontre entre Bastien Vides et Balak ? Bon, on le sait par rapport à Lassman pour les initiés, mais chacun arrive avec des, il y a des collisions d'auteurs. Pour ceux qui connaissent le travail d'Anette Marna, elle a fait sa contribution avec son mari, Olivier Delabarre et qui, et du coup, ça donne un style complètement différent qui, s'il était encouragé par des éditeurs aussi, donnerait un, enfin, il y a tout plein de, comme ça, de mariages, de rencontres, Thomas Bass avec Magali Leuch, il y a une émulsion absolument incroyable et, enfin, forcément, quelqu'un qui est amoureux de l'illustration, il ne peut pas tourner le regard, il y a une curiosité. donc, ouais, ça, ça donne envie. C'est aussi pour ça qu'on a, enfin, d'une part, pour l'éditeur, c'est vrai qu'on a envie aussi qu'il y ait un petit peu le même soutien, la même énergie qu'on a. On parlait d'Olivier Souillet ou du soutien qu'on peut avoir de galerie, des choses comme ça qui supportent le projet mais qui le supportent, voilà, avec amour et respect. on n'est pas dans la demi-mesure. Voilà, moi, je trouve que c'est important d'avoir ça aussi au niveau de l'éditeur et d'avoir la même compréhension, le même élan et voilà, il faut fédérer aussi et le partage, il se fait aussi avec l'éditeur et à être, voilà, j'ai beaucoup de racer pour les éditeurs et je sais qu'il y en a qui font un travail extraordinaire qui se battent sur des ouvrages pas simples, vraiment pas simples à monter et voilà. La difficulté en plus technique, c'est comme les lanceurs des artistes utilisent des textes graphiques complètement différentes. On a de l'huile dedans, on a du crayon de couleur et ça, ça va donner le choix du papier. Est-ce que ça sera un fac similé du livre ? La couverture, comment on va la gérer ? toute cette partie éditoriale va être vraiment passionnante et c'est vrai que, du coup, on fait, entre guillemets, une amorce de travail d'éditeur parce qu'on fait un choix de rassembler certains illustrateurs et il y a certains éditeurs qui disent, écoutez, c'est votre truc, vous avez fait votre, nous en tant qu'éditeurs, qu'est-ce qu'on va amener ? Vous avez fait votre panel, votre club et je suis un peu, je ne l'entends pas forcément comme ça dans le sens où, en fait, qu'on a fait un boulot entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, rabatteur ou de rassembleur mais après, moi, j'ai besoin de manière totalement indispensable du feedback d'un éditeur parce que moi, j'arrive avec le passionné qui a fait son petit marché, son panthéon qui a rassemblé ses copains mais il faut, derrière, en effet, je ne suis pas naïf par rapport à ça, il faut que ça soit, pour que l'éditeur s'y retrouve et que l'ensemble de la chaîne du livre s'y retrouve, il faut que ça soit un objet viable qui ne s'adresse pas qu'à des amateurs d'illustration qui vont... Pour des gens qui pensent que c'est juste une esthétique, voilà, du joli dessin, non, il y a du sens, il y a vraiment des... Ce n'est pas le cas de toutes les contributions mais il y a vraiment des contributions, pour moi, c'est digne de couverture du New Yorker par la pertinence de leur message, de ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a un thème dans le... Le thème est le partage. C'est le partage, le partage. Et pour le coup, il y a des trucs qui sont extrêmement politiques. Il y a un moment, alors je n'arrive jamais à prononcer son nom, l'artiste coréen, Kim, on va dire Kim, chacun le reconnaîtra parce que ça a fait son effet sur les réseaux sociaux quand Olivier Souillet a commencé à poster ce qu'il avait fait. Il était venu à Paris pendant une des manifestations des Gilets jaunes et il a reproduit comme ça parce qu'il y a de nombreuses vidéos de lui en train de dessiner sur Internet où c'est carrément un extraterrestre. Il se met à dessiner, on est tous là en train de poser notre crayon en disant ça y est, j'arrête. Et moi, je n'ai jamais vu ça depuis Moebius et encore. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un regard extérieur et il a posé un regard politique parce que pour lui, le partage, il arrive en France, il voit les Gilets jaunes qui sont... Alors du coup, il arrive avec un dessin très politique qui tranche véritablement avec d'autres contributions qui sont très cuits-cuits, livres pour enfants, tu vois, très très... On partage notre web. Oui, il y a des choses qui sont... Il y a bon très large, il y a Carlos Felipe León avec Florian Marchix qui sont respectivement à Los Angeles, travaillent dans l'animation. On pourrait penser qu'ils tombent dans une espèce d'esthétique un peu cartoon, etc. Mais non, pas du tout. Ils ont chacun... Il y en a un qui vit à Los Angeles et l'autre à San Francisco et ils ont montré justement la précarité en fait des habitants de la rue. Tout à fait. Entre Los Angeles... Les SDF de Los Angeles et les SDF de San Francisco... C'est quoi le partage pour eux ? Parce que ça questionne les prix de mobilier qui ont complètement explosé là-bas à cause de la Silicon Valley. Chacun arrive avec un regard parfois politique. Des fois, c'est très bienveillant. J'évoquais tout à l'heure Pénélope Bagieux avec Marion Billet. Elles ont conjugué leurs univers. Il y avait la joie pour l'une et l'autre de collaborer ensemble. Pour l'une qui est... Voilà, Priessner, etc. Est-il nécessaire de présenter Pénélope Bagieux ? Le fait de l'avoir dedans, c'est une espèce de miracle parce que quel est le temps de le faire ? On le doit d'ailleurs. On parlait des gens qui sont prescripteurs sans Yannick Lejeune qui était d'ailleurs l'organisateur du Festibule en son temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On ne peut pas accéder à ces gens-là donc je profite pour leur remercier au passage. Et eux, enfin voilà, j'évoquais donc leur contribution à Marion Billet et Pénélope. C'est quelque chose de très enfantin, très léger et ça ne dénote pas. On n'est pas obligé d'être hyper politique dedans non plus. Il y a vraiment tous les panels autour du mot. C'est le déroulé de tout le champ lexical possible autour de la notion du partage. Et ça donne à parler. Il y a des gens qui nous font entre guillemets on l'avait fait moi avec ce que je travaille l'un procès d'intention sur l'aspect narratif. C'était un journaliste qui nous l'avait fait sur un plateau de RTBF avec... J'étais en présence de Ruanon Guarnido et qui du coup lui a volé dans les plumes en disant je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a une réelle narration au sens où rien que le dispositif de partager un carnet matérialisé ça raconte un truc parce que chacun rajoute son univers enfin il y a ces multicouches c'est un millefeuille de vision et du coup pour qui prend le temps d'ouvrir le carnet comme ça et pas forcément le lisant d'une seule traite ils voient un instantané puisque tu évoquais Clément tout à l'heure un instantané du moment où il y a la collision entre deux écritures et ça il y a une puissance narrative qui est très forte. T'as vu on pourrait en parler pendant 20 heures on peut tenir le micro pendant je t'écoute il faut boire religion Tout ce que tu dis ça te fait te remettre en question sur ta propre contribution c'est ça qui est drôle tu te dis peut-être on n'a pas dit grand chose nous quand même on s'est amusé graphiquement tout ça on avait un truc bref Alors qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as dit maintenant ? Je ne vais pas m'attarder sur le commentaire de ce qu'on a fait ou quoi que ce soit parce que déjà ça ne m'intéresse pas je préfère laisser regarder les gens être juges de ce qu'on fait et de se raconter leur propre histoire plutôt que de dire des conneries non moi ce que je retiens simplement mais je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est la cohésion qu'il va y avoir avec à la fois cette thématique du mot partage et à la fois le partage que tu ressens réellement au moment où tu fais ta contribution en fait je trouve que tout ce il faudrait trouver un concept de fabrication maintenant qui fait que je ne sais pas un bouquin avec des pages détachables qu'on puisse donner à qui on veut tu vois un truc je ne sais pas mais pour rester sur le fil conducteur enfin bref donc non je ne vais pas quand les gens disent du haut on parle nous de deux carnets on a lancé deux carnets pas quasiment en même temps mais justement pour créer une espèce de dynamique pour qu'il y en ait un qui finisse après l'autre mais en fait au dernier vérification je crois que le deuxième carnet a presque rattrapé en contribution le premier et là on est en train de se poser la question est-ce qu'on va éditer la fusion des deux carnets est-ce que ça va être un avant l'autre est-ce que le premier qui arrive il est édité je ne sais pas bah oui parce que le format c'est vrai qu'un bouquin un grand bouquin ce serait super moi j'adore avoir des gros bouquins collector mais le coût d'un livre comme ça en fabrication mais c'est pas tellement en fabrication c'est on a envie moi j'ai envie que tous les enfants tous les adultes puissent avoir ce carnet à la maison j'adorerais d'ailleurs on en parlera mais j'aimerais beaucoup qu'au moment quand il sera édité qu'on garde deux pages deux double pages vierges à la fin pour que chacun puisse faire son dessin avec sa femme avec son copain et du coup il participe il contribue dans le carnet ça peut être ma contribution tu sais parce que moi j'ai laissé l'espace vierge parce que j'avais mis toi tu trouves un moyen de ne pas le faire de ne pas le faire en disant écoutez faites le ça va plaire ça va plaire à Eric écoutez voilà c'est un conseil mais voilà non c'est une bonne idée ça et on peut on peut le mettre dedans enfin après ce que je m'avance c'est moi qui est à dire écoute ça coûte des sous parce que c'est des pages vierges je ne sais pas mais non peut-être en fait tu parles de l'économie du livre on est à Montreuil en 2019 et je me rappelle j'entendais pique pendre j'aime bien ce mot là c'est très misébal de à propos de tu sais Midi Pile de Rebecca d'Autremer on dit ouais un bouquin 50 euros tout le monde vouait au gémonie le truc en disant ça marchera jamais c'est trop cher les gens ils sont au deuxième tirage donc en fait peut-être qu'on peut faire un bouquin cher je ne sais pas je ne sais pas ce que ça veut dire l'économie du livre moi je pense qu'il y a moyen d'avoir le livre il faut voir le livre de Rebecca d'Autremer c'est une vraie de la sculpture bien sûr je ne compare pas le résultat de duo à justement le chef d'oeuvre que c'est parce que je ne m'avance pas mais je parle plutôt sur le plan économique est-ce que les gens sont prêts à dépenser tant pour quand tu regardes les bouquins de Fyden ou certains de Chronicle Books les gens cassent leur tiers lire je ne sais pas j'ai souvent pensé par rapport aux bouquins parce que je sais quand j'étais plus jeune on avait des éditions souples pas chères il y avait l'édition un peu en gros c'était la grande récompense pour un illustrateur ou un auteur c'était à un moment donné il va être édité en version deluxe cartonnée c'est que ça marche bien c'est la norme en France oui mais maintenant on fait directement un bouquin assez cher en espérant qu'il se vende bien parce que sinon il part carrément au pilon écoute là c'est marrant parce que tu es déjà dans le pré-braithstorm d'une des discussions qu'on aura inexorablement à un moment avec l'éditeur ça sera intéressant de la réécouter cette interview là a posteriori où on reviendra pour te dire écoute voilà finalement ça sort en papier bible je suis un éditeur japonais 50 grammes de papier non je ne sais pas mais en tout cas oui mais c'est important que voilà les petits porte-monnaie voilà puissent avoir accès à ce bouquin ou à tous les bouquins en général oui oui bien sûr mais bien sûr il y a médiathèque mais le bouquin physique est toujours sympa d'avoir voilà si je ne dis pas de bêtises sur le premier enfin sur le sketch travel il y avait deux éditions une luxe et une il y a une version pour sketch travel de luxe au sens où tu pouvais acheter c'est à 100 euros tu avais la reproduction cartonnée de la mallette en bois dans lequel tu avais le carnet en quasiment taxe similée et en plus un ex-libris de Nicolas Decressy et donc donc oui on peut peut-être envisager ça pour celui-ci je ne sais pas mais c'est bon là on s'avance un peu trop pour résumer on finisse le carnet c'est pas mal chaque chose pour résumer vous cherchez un éditeur aujourd'hui si non en fait on en a un mais on ne veut pas l'embarrasser en le nommant parce que si jamais il se déflosse ça serait fâcheux et puis non en fait c'est que pour le coup nous on prend toute la prise de risque du temps qu'on y passe parce qu'il y a des gens quand même qui s'arrêtent de temps en temps qui nous disent au fait si vous le perdez ou s'il y a un chat qui passe mais c'est permanent moi j'ai des anecdotes avec sketch travel qui était formidable avec Glenn King qui a récupéré le carnet sous la pluie et tout il le cachait dans son menton il avait vraiment la peur parce qu'il avait vu les contributions à l'intérieur il y en a qui au contraire se sont empressés d'y contribuer le plus rapidement possible pour être sûr de s'en débarrasser pour ne pas le ruiner surtout au fur et à mesure qu'il prenait de la valeur mais on est un peu dans cette configuration avec les deux carnets qui circulent mais moi j'ai oublié de stresser par rapport à ça parce que sinon on n'avance pas mais on fait des backups on scanne avec nos petits moyens de temps en temps sinon avec le concours de la galerie pour ce qui est de carnet quand il a eu été aux Etats-Unis pour avoir des des copies exploitables mais c'est pas moi je les ai pas encore vérifiés entièrement non mais après c'est assez technique mais bon en tout cas le coup de l'éditeur en fait une fois qu'on l'a nommé entre guillemets on l'oblige au catalogue etc donc c'est pour ça que je veux pas l'embarrasser mais je suis en tout cas avec Sébastien on en parle énormément on est certain qu'on aura le bon partenaire et qu'on sait aussi que la personne qui va s'engager elle sait qu'elle engage une responsabilité de qualité de respect vis-à-vis aussi de l'ensemble des contributeurs il y a tout un partenariat à mettre en place avec Epic Fondation au niveau de la promo etc ça va être c'est ambitieux l'éditeur qui va être derrière il sait qu'il a à faire un produit ce qui est important c'est encore une fois c'est de sentir que l'éditeur est là nous soutient aime le projet et c'est voilà tu parlais d'un éditeur mais on a plusieurs éditeurs intéressés en soi qui sont intéressés mais nous on a vraiment envie de sentir un intérêt très fort pour le projet donc peut-être on pinaille un peu on est difficile et moi je veux vraiment le meilleur partenaire donc c'est vrai peut-être moi qui suis peut-être plus dur que Gérald mais disons que t'as moins eu l'occasion de leur faire confiance parce que t'as pas collaboré avec des éditeurs en France en France non et les éditeurs avec qui j'ai collaboré aux Etats-Unis ça s'est très bien passé mais voilà je sais que c'est pas simple peut-être parce que moi je ne connais pas je suis peut-être un peu plus méfiant mais c'est forcément un éditeur français ce sera à un moment donné il y avait la possibilité comme le Sketch Travel a été édité par plusieurs maisons d'édition enfin en l'occurrence si je ne me trompe pas aux Etats-Unis c'était Chronicle c'était Chronicle mais c'était un rachat c'était un rachat donc il y avait le chaîne en l'occurrence moi je trouve que ce qui a été fait sur le Sketch Travel est très très chouette donc en théorie pourquoi changer quand ça s'est bien passé on ne change pas une équipe qui gagne l'anecdote le maquettiste sur Sketch Travel était Thaï Mark Lutam qui est l'auteur et qui est aussi dans la vie monsieur qui partage sa vie avec Rebecca et pour le coup on avait connu enfin moi j'avais connu justement le chaîne parce que Rebecca d'Autremer avait édité son artbook chez eux et avait recommandé l'édition de ce livre c'est toujours par prescription c'est ça que je veux rappeler au passage c'est qu'on a il y a toujours quelqu'un un parrainage ou un marrainage de quelqu'un qui dit attention là il y a quelque chose qui vaut le coup qu'on s'y attarde d'accord alors du coup maintenant que ce podcast va sortir tout le monde va attendre avec impatience j'espère pour encourager les artistes il faut qu'ils viennent nous poser des questions tout ça il faut aller sur www.duosbooks.com on va mettre les liens dans la description et il n'a pas Gérald Garland dans Google vous tombez dessus direct ou Sébastien Ménard aussi puisque tu es associé sinon vous allez sur alors dessus il y a un moment il y a la liste des contributeurs qui est assez régulièrement mise à jour il n'est pas complète il faut le dire aussi parce qu'il y a du monde il y en a qui sont il y a beaucoup de personnes qui vont passer dedans qui ne sont pas passées dedans il y a Juan Juan Nido Frédéric Pio par exemple et d'autres qui ne sont pas encore là et on ne sait même pas mais qui arriveront je pense qu'il y aura des surprises sinon vous allez sur Instagram déjà même la Gary Magan des fois a posté des trucs des petits retards sur Facebook on a une page aussi on informe un peu mais on ne veut pas encore trop montrer de choses mais si vous êtes curieux et que vous cherchez bien vous allez voir des choses on est tous curieux il y a Seriel Evrard que tu avais reçu et qui a fait une formidable justement contribution avec Marie-Eta Reine et qui si je m'en souviens bien avait fait un petit making of tout ça et qu'elle posterait bientôt aussi de ça il y a chacun s'approprie à sa manière justement le projet je sais que parmi les contributrices on va dire qui vont participer il y a un duo de jeunes femmes qui sont extrêmement futées et qui vont faire carrément la réalité augmenter dedans donc avec la possibilité justement de regarder justement leur contribution en profondeur chacun y va on s'attèle vers le final notamment les filles sont extrêmement au taquet pour mettre la misère au mec moi j'aime beaucoup cette émulation derrière pour celles qui arrivent ça veut dire peut-être du pop-up des choses comme ça alors il y aura du pop-up moi je peux le dire déjà je le sais il y aura du pop-up il y a des techniques très mixées il voit le coup du bouquin passer parce que dès qu'il y a du pop-up ou du collage ça devient un enfer il sera peut-être à la place il y aura une vente aux enchères aussi il y aura une vente aux enchères bien sûr des deux carnets originaux au profit de l'association de la fondation EPIC et après il y aura on va essayer d'envisager le maximum mais c'est pour ça à la limite les gens qui seraient intéressés à en savoir davantage ils peuvent aussi on est dans le partage ils peuvent dire nous moi en tant que lecteur ou femme d'illustration j'aimerais voir ça est-ce que vous l'envisagez ? nous on collecte on répondra à chacun et aussi au niveau de l'exposition moi je vais revenir sur l'exposition physique moi ce qui est très important c'est que les familles les gens les curieux de duo puissent voir le vrai duo et les vraies illustrations physiquement c'est qu'il y aura des impressions bien sûr mais on est en train de songer à un système je suis en train de voir justement avec la galerie Nucleus et Benzou qui songe à créer vraiment un système mécanique comme un livre qui s'ouvre j'en ai vu une seule fois dans ma vie c'est très complexe à faire mais c'est important c'est un peu comme avec des bras de baleine de parapluie tu sais où tu passes avec un automate et le livre se referme et après se rouvre à l'infini un par un pour voir le livre et où ça en fait c'est automatique si tu veux sinon on paye quelqu'un tu sais qu'avec des gants blancs c'est qu'il va dans une vitrine ou Clément tu fais quoi l'été pendant un mois là ? je suis dispo voilà très bien j'ai des magnifiques gants et j'ai des grosses mains donc ça accueille un peu les illustrations ratées on te mettra un petit smoking il y aura un tapis rouge on va le rappeler en temps et en heure on dira mais c'est vrai que c'est très important que les gens puissent voir les illustrations et voir le carnet moi j'aimerais beaucoup qu'ils puissent le passer tourner les pages les enfants mettre leur petit doigt dessus bon bien sûr on ne peut pas mais le voir physiquement c'est très important il faudrait bien voir ça aussi au salon de Montreuil en expo ici je trouve que l'objet c'est important on en profite trop et je ne sais pas si vous écoutent ce podcast on ne sait pas si vous êtes de près ou de loin lié à toute forme d'organisation culturelle qui encourage cette opération merci de contacter Sam Ménard 06 07 je suis un 07 maintenant 07 voilà mais oui non c'est par toi aussi parce que en fait je le rappelle j'imagine que tu vas interviewer le maximum de contributeurs de duo tout au long de 2020 tous ceux qui veulent et qui peuvent selon mon agenda le leur parce qu'il y a beaucoup qui habitent l'étranger je crois il y a des gens à l'étranger bien sûr il y a des gens un peu aux quatre coins donc mais voilà si tu me payes le billet d'avion moi j'y vais exactement à l'étranger ou en province bien sûr il y a toute la France voilà avec plaisir en tout cas ceux qui veulent venir un dernier petit mot pour encourager les gens à être curieux du projet d'aller regarder le site et puis d'aller regarder le site enfin en général le site ou de s'intéresser à du haut bien sûr mais d'être curieux en général dans ma vie voilà d'écouter ton super podcast qui est vraiment extraordinaire je tiens à le dire quand même et je tiens à te remercier de nous avoir reçu parce que je suis très très fan de ton travail et c'est très inspirant et voilà mais soyez curieux et soyez curieux de découvrir du haut aussi et voilà et puis faites-nous des retours même négatifs n'hésitez pas mais on est ouvert et faites-vous du haut ensemble aussi chez vous c'est très rigolo de faire un dessin à quatre mains avec des copains non mais c'est très c'est très chouette de faire des choses ensemble comme ça de partager un truc voilà donc partager ah bah merci c'est un joli mot de la fin Clément un dernier petit mot sans que t'as envie de prendre le micro non non mais moi je suis tout d'accord c'est l'amour je suis content de voir deux zigotos il a beaucoup parlé d'amour voilà dix ans plus tard et toujours dans la même dynamique donc ça c'est cool quoi ouais non tu aurais ta raison on laisse pas bon merci à vous merci Alex voilà j'espère que cet entretien à trois voix vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode et me dire si vous souhaitez en écouter d'autres dans styles peut-être qu'ils sont plus dynamiques peut-être qu'ils sont plus intéressants peut-être que l'axe autour d'une illustration vous intéresse plus peut-être que je sais pas peut-être que plein de choses que vous aurez à me faire part en tout cas moi je suis toujours intéressé par vos retours et je suis toujours étonné et reconnaissant d'avoir une petite communauté autour de l'illustration qu'elle soit jeunesse ou pas d'ailleurs et j'espère vous retrouver très bientôt pour un épisode normal ou même un épisode bonus qui sait voilà i absolument refuse Sous-titrage ST' 501